Parlons étanchéité et suffixe. De RS, ZZ, ça peut vite devenir un casse-tête. On vous montre aujourd'hui comment comprendre rapidement quelles sont les étanchéités proposées par vos roulements. Premier cas, le roulement ouvert, simplement des billes dans une cage. Aucune étanchéité n'est appliquée, il n'a donc pas de suffixe. Sa destination est un environnement déjà lubrifié, comme un bandule moteur. Deuxième cas, le roulement de type ZZ ou 2Z, il est protégé par deux flasques métalliques, c'est une protection de base contre la poussière. On le retrouve dans un large type d'application, tels que les rollers, les skateboards, les trottinettes, ou encore les poussettes et les ventilateurs. Troisième cas, les roulements sont équipés de flasques en caoutchouc. On les appelle roulements de RS. Cette protection est parfaite contre l'eau, la poussière ou la boue. On retrouve donc ces roulements en application sur des vélos, des remorques, ou toute machine qui peut être exposée. Pour cette double étanchéité caoutchouc, les appellations vont changer en fonction des fabricants. Chez SKF, ce sera 2RSH. Chez NTN, LLU ou EE chez SNR. On retrouve encore 2HRS chez INAFAG et des DU chez NSK. En bref, il existe trois grandes familles de roulements. Les roulements ouverts sans étanchéité et donc sans suffixe. Les roulements avec double étanchéité caoutchouc avec le suffixe 2RS. Et les roulements avec deux flasques métalliques et le suffixe ZZ. Le catalogue est très vaste et il existe plein de particularités. Comme par ici, un roulement avec une étanchéité caoutchouc d'un côté et ouvert de l'autre.